Musique Hello ! J'espère que vous allez bien ! Comme vous l'avez vu sur la miniature aujourd'hui, on va unboxer ce colis. Je suis trop 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 contente d'être en collab aujourd'hui avec cette marque. Je n'ai pas été payée, donc ce n'est pas une collaboration sponsorisée. Juste simplement, j'ai reçu ce colis, en mode un petit peu surprise quand même, du site Stationery Paul. J'en avais déjà entendu parler, j'avais vu des vidéos de ma copine qui est maîtresse aussi, une Instagrammeuse et Youtubeuse. Mais jolie chose, si je ne me trompe pas, de toute façon je vous remettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais repéré ce site, mais je n'avais pas vraiment encore été fouinée. Et quand la marque m'a contactée par mail pour collaborer avec moi, j'ai été fouinée vraiment intensivement dessus, juste avant de partir en classe de neige. Et je peux vous dire que ma wishlist est devenue énorme en très peu de temps. C'est-à-dire que c'est vraiment pas cher. Si vous êtes comme moi, un peu fan de papeterie, de petits gadgets, de trucs trop mignons, que ce soit pour votre classe, pour vous, pour le plaisir d'une maîtresse ou d'une passionnée de papeterie, de trucs créatifs, de scrap, etc. Bref, si vous êtes passionnée de tout ça, c'est un site pour vous. Vraiment, c'est un site pour vous. J'ai logiquement un lien qui vous permettra d'aller fouiner le site. Surtout, dites-moi en commentaire ce qui vous fait kiffer dessus parce que vraiment il y a des trucs trop 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 bien. Et j'ai un code promo logiquement aussi qui va vous permettre une réduction si vous craquez sur le site. Sachez, alors je vous mets tout là et je vous mets tout dans la barre d'infos, mais sachez que c'est déjà à la base des tout petits prix sur le site. J'ai vu des lots de stickers, c'est tout, à 69 centimes. Enfin bon, des trucs improbables, on va dire en mode presque comme action, mais de la papeterie très cute, très mignonne, avec des petites choses sympas, des choses utiles aussi pour le quotidien. Enfin, une série de stylos, de feutres, de surligneurs, des trucs trop 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 sympas. Vraiment, de toute façon vous l'avez vu un petit peu en images, je pense que je vous aurais mis des petites images par-ci par-là du site, mais trop craquant. Il est très très bien fait, très bien organisé, c'est très facile de s'y retrouver dedans. Du coup, je ne vous dis pas, je ne sais pas ce qu'ils m'ont préparé dans ce colis, mais ils vous envoient souvent vos colis comme ça dans des petites boîtes assez cute, trop mignonne. Donc moi, elle est au thème un peu hivernal, évidemment, comme vous pouvez le constater, avec de la papeterie, une petite gomme, des petits carnets. Là-bas aussi, vous trouvez des carnets et tout, j'ai vu des carnets Harry Potter, des trucs Harry Potter qui déchiraient. Donc en fait, le site m'a proposé de choisir une sélection de produits pour 80 euros, sauf que moi, j'avais une wishlist de dingue. Donc j'ai envoyé ma wishlist de dingue, j'ai dit, vous choisissez là-dedans, comme ça j'aurai un peu en mode surprise. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, quand j'ouvre, oh c'est trop mignon, regardez ça, quand on nous sait bien l'emballer, un petit, la boîte, c'est pas possible de l'acheter, pas possible. Un beau sticker sur le devant et puis là, il y a un truc dessus, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça avait l'air d'être un papier de colle, mais il n'y a pas la colle. Je ne sais pas ce qu'il s'est posé, mais il n'y a pas la colle. On ne sait pas, sinon, il y a un petit sticker sur l'ouverture, c'est bien emballé, c'est bien compacté, donc logiquement, il n'y a pas de risque. Et le petit sticker, c'est au nom de la marque. Oh, c'est trop beau ! Regardez, il y a des petits confettis, tout ça, coloré, rose, mais c'est trop craquant ! Vous me pardonnerez, je suis à moitié de travers dans cette vidéo, mais c'est pour avoir le colis, là, devant moi, qui est bien installé. Donc, on a une petite carte de remerciement, avec, personnalisé à mon prénom, hein, « Dear Karin », « Thank you », etc., etc. Donc, trop bien, et bienvenue dans le monde des partenaires, donc je suis trop contente. Et alors, je vois qu'il y a des petites choses d'Harry Potter, parce que sinon, c'est pas marrant, hein. Mais, ouais, ouais, j'ai mis dans ma hauchiste des choses d'Harry Potter, parce que je me suis dit, ça servira, soit pour moi, soit pour ma classe, évidemment, team maîtresse, un peu sympa, un peu généreuse, pour mettre dans ma boîte à cadeaux, pour mes enfants. Voilà, je ferai des petites choses avec, mais à l'intérieur, ça, c'était vraiment moins d'un euro, je crois. Des choses comme ça, « Harry Potter », oui, oui, « Harry Potter », moins d'un euro. On a quoi ? Ce sont des... C'est pour coller, hein, si je ne me trompe pas. C'est, vous savez, des sortes de souris qui collent, je crois, ouais, ça doit être ça. Des souris qui collent, donc « Serpentard, pouffe-souffle », évidemment, j'ai pris mes maisons préférées, hein. Oh, on a un petit gâtissette, regardez, un petit... Un petit doudou. Oh, ça, c'est ma fille qui va être ravie. En plus, je pense qu'on peut l'accrocher en porte-clés ou... Où on veut. On a... Alors, il y a des trucs, moi, je n'ai pas commandé, hein. Des petites pinces comme ça. Mais c'est trop cute. Non, mais je vous jure, c'est trop cute. Un petit... Pour les chats, comme ça. Alors, je n'ai pas de chat, moi. Mais une petite boule qui fait du bruit. Ça sent hyper bon dans le colis. Je sens une odeur un peu parfumée. Et alors, on a des petites boîtes comme ça. Alors, je vous avoue, je ne l'avais pas si petite, la petite boîte. Mais elle est vraiment petite, mais elle ne valait pas grand-chose. Ça ressemble aux fameuses boîtes en ce moment qu'on voit dans les papeteries, tout ça. Mais alors, je la voyais un peu plus grosse. Ouais, je vous avoue, je la voyais un peu plus grosse. Mais finalement, c'est le format pour tout ce qui est papeteries. Petites gommes, petits stylos, voilà. Tous vos petits trucs comme ça, arrangés dans vos tiroirs. Donc, j'en ai deux. Donc, je suis trop contente. Ça, c'est vraiment cool. La voici. Donc, petit format pour mettre dans les tiroirs de ma fille ou pour mettre le tiroir. Ça va être trop, trop bien. Et d'ailleurs, je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos s'il y a des choses qui vous donnent envie parmi tout ça. On ne sait jamais. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Voilà. Je vais bien m'en construire. Comme ça, je vais mettre toutes les petites baviole dedans histoire de rien perdre en chemin. On ne sait jamais comment. Oh, il y a un... Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Un petit... Regardez, un petit chapeau avec écrit Love dessus. Alors, c'est peut-être un petit bonnet pour stylo, non ? Est-ce que c'est possible ? Ça doit être des gadgets. Oh, ça aussi, c'est trop mignon. J'adore. Pour mettre... Ça, c'est un petit badge. Vous pouvez mettre là sur votre sac à main et tout. C'est trop cool. Sur le site, vous retrouvez énormément de papeteries, comme je vous disais. Et j'ai trouvé aussi ces petits sticky notes comme ça, Harry Potter, à moins d'un euro. Pareil, c'était 69 centimes, 80 centimes. Donc là, avec le chapeau et les quatre maisons. Mais il y en avait plein d'autres. Alors, j'en ai mis plein dans ma liste. On ne sait jamais. Je me suis dit, ça ne coûtait rien du tout. Et voilà. Il y en a un deuxième qui est juste ici avec Edwige et le train. Le troisième est juste ici avec le vif d'or et le balai, je crois. Non, c'est des... Oui, c'est le balai. Et le quatrième avec le petit chaudron, là. Et ici, on a quoi ? Une petite baguette. Vous voyez, ça, c'était vraiment rien du tout. Je suis trop contente pour mes élèves, pour moi. Ça va être top. Je vais en garder un et je pense que là, je mettrai la boîte à cadeau. Il y avait aussi un petit carnet comme ça. Je crois que c'est un petit carnet de notes. Pareil, au dessin. Alors, ce n'est pas, vous savez, la marque officielle Harry Potter, mais c'est avec la licence Harry Potter. Et là, il y a écrit Hogwarts dessus. Et c'est un petit carnet de notes. Et on a la petite coupe de Quidditch, là, en bas. Non, ce n'est pas la coupe de Quidditch, pardon. Je ne crois pas. Je ne sais plus. J'ai un truc de mémoire. Je crois que c'est la coupe des quatre maisons. Ouais, je crois que c'est la coupe des quatre maisons. Ah bah, on va rester sur Harry Potter pour l'instant. J'ai reçu un petit lot comme ça de stylo, feutre. Alors, c'est quoi exactement ? Je ne me rappelle plus parce que je vous avoue que j'ai fait ma commande et ça fait à peu près un mois. C'est arrivé en deux, trois semaines. Donc, ça a été un petit peu loin d'arriver, mais honnêtement, je suis trop contente. Et ça a l'air d'être des feutres, d'un côté feutre et d'un côté surligneur. De toute façon, je vais vous inclure une petite vidéo où je les utilise comme ça. Vous verrez la mine de plus près. Et vous pourrez voir l'utilisation. Ça vous permettra de vous rendre vraiment compte. Et pareil, ça solo, il n'était pas très très cher. Et je vois qu'à l'intérieur, on a en plus des petits stickers. Ici, je ne sais pas si vous verrez. Des petits stickers sans bonus. Donc, ça, c'est trop trop cool. Et vous voyez, c'est la marque en fait Daily. Donc, ça doit être une marque que vous trouvez en Asie, mais avec la licence Harry Potter. Ensuite, j'ai toute une série de stylos comme ça. Différents stylos, tout blancs, avec des tailles de mines différentes. On a même un stylo 4 couleurs. Mais c'est un friction 4 couleurs. Tiens, ça, j'ai hâte de tester. On a un stylo blanc. J'ai un stylo de la marque Blend. Et celui-ci, je ne sais pas la couleur, mais on va regarder ensemble. On va tester. On a un Jelly Rolls. Et ça, c'est un stylo japonais qui a l'air très sympa aussi. Ouais, on a pas mal de petits stylos sympas. Alors, je ne connais pas du tout. On a un Criterium aussi. Et pour finir, on a un stylo pour dessiner. Et, ah oui, c'est une mine un peu fine comme ça pour pouvoir faire des dessins. Ça, j'aime bien. De la marque Marvy. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc, tout un lot comme ça de stylos à tester. J'ai retrouvé la colle toute seule. En fait, celle que tout à l'heure, on avait le papier, mais on n'avait pas la colle. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est enfui. Donc, un petit tube de colle qui est tout carré et qui est donc dit précis pour coller tout ce qui est bord carré, tout simplement. Donc, ça, c'est cool à tester. Bon, après, ça reste de la colle. Ce n'est pas révolutionnaire. Mais je vous jure que les prix, ils n'étaient vraiment pas chers. Peut-être que ça va aussi aider ma fille à coller un peu plus correctement ses feuilles. Ah, bah, vous voyez, dans Harry Potter, je ne me rappelais plus avoir choisi les 4 maisons. Ils ont dû se dire, elle aime bien Harry Potter, on lui met tout. Donc, j'ai les deux autres maisons d'espèces de colle comme ça en roll-on. Ça, ça va être cool. Je suis sûre que ça va beaucoup plaire à mes élèves. D'ailleurs, c'est des élèves qui passent par ici, dites-moi. Mais je suis sûre que ça va vous plaire. J'ai choisi un grand lot comme ça de stylos parce que je sais que les stylos colorés comme ça de cette qualité sont très bonne qualité de la marque Zebra Zarathaclip. Hop, comme ça. Et c'est pas mal parce qu'ils sont transparents. Du coup, vous avez toutes les couleurs. Il y a un choix de couleurs assez dingue. Le lot, il n'était pas si cher que ça et j'étais assez épatée par les prix de stylos. Et si je me souviens bien, ma mine, elle est plutôt bien. C'est une taille 0,5. Et ouais, ça a l'air d'être pas mal du tout au niveau de la mine. Ça a l'air d'écrire pas mal. Et puis, on a un choix de couleurs de dingue. Je suis trop contente. Pareil, ça, je pense que ça va être pour moi mais je vais partager aussi pour ma classe. Ça, j'adore avoir des collabs mais qui vont pouvoir servir dans ma classe. Je suis hyper, hyper fat. Et bien, en parlant encore de ma classe, et bien, on a encore de Harry Potter. Ils sont magnifiques. Ces carnets, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, j'ai plein de petits décos. Et ces carnets, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je les ai vus sur le site. Je me suis dit, wow, ils ont l'air trop beaux et tout. Ils sont simples, mais ils sont classe. Tout noir, comme ça. On a les 4 maisons. Et je crois qu'ils étaient à moins d'un euro. Le papier est plutôt quali. Je suis assez étonnée. C'est un papier un peu légèrement jaune avec des lignes, tout simplement. Et en haut, vous avez de quoi écrire la date. Et vous avez une sorte de petit... Alors, je ne sais pas si vous verrez. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez là, il y a une sorte de petit quadrillage pour pouvoir après faire des traits dans l'autre sens. Et il y a la même chose tout en bas. Comme ça, si vous avez des choses à tracer sans avoir de règle ou sans mesurer, enfin, avec une règle et sans mesurer, vous pouvez tracer comme ça aussi des tableaux à l'intérieur. Je trouve ça plutôt malin. Et donc, on a la Ravenclaw. Donc, cerf d'aigle. On a Serpentard. Et je trouve que les designs sont pas mal. La qualité est plutôt pas mal. Pousse-souffle. Et pour finir, évidemment, Gryffindor. Gryffindor. Ils sont super beaux, super classe. Et encore une fois, c'est la marque Daily, je pense. Et vraiment, je vous jure que c'était vraiment pas cher. Et ensuite, il y a un autre bonnet de doigts. Donc, comme on est sur le thème de l'hiver, on a un autre bonnet de doigts rouge avec écrit Love. Il y a une nouvelle petite paints. Ça peut remplacer les trombones, tout simplement pour attacher ces documents. Et ça, je suis trop, trop contente. C'est des stylos un peu feutres qui me faisaient trop, trop, trop envie. C'est la marque Monami. Plus peine, 3000. Donc, je vous les montre. J'ai pris deux couleurs un peu nude, mais que je peux utiliser dans mon quotidien de maîtresse. La pointe est vraiment sympa. C'est vraiment canon. Ça me donne trop envie de les tester tout de suite. Et ils sont trop, trop, trop beaux. En vrai, ils donnent trop envie. Si je craque, si ça me plaît, je pense que je craquerai pour toutes les autres couleurs. Donc, moi, j'ai pris le Frost Green 92, BG 92 et le Indian Peak R01. Et ils sont magnifiques. Toujours dans la collection un peu Harry Potter, il y avait des gommes Harry Potter. Un petit design un peu sympa qu'on ne trouve pas partout. J'ai pris Ron Hermione. Donc, ça, c'est cool. Elles sont noires en plus. Donc, elles ne vont pas se salir. Parce que c'est vrai que nous, on fait des gommes blanches ici. Et du coup, elles deviennent vite noires ou sales. Au moins, là, on sera tranquille. Et on peut même enlever au fur et à mesure l'étiquette sans tout arracher. Vous voyez, ils ont prévu le coup quand la gomme s'use. C'est... Ils sont malins. Ils sont malins. Et pour finir, j'ai un gros sac comme ça à l'intérieur avec plein de petites choses encore une fois. Vous voyez, c'est personnalisé le petit sac et tout. C'est trop sympa. Et alors là, je pense que c'est des petites choses... Ah, c'est un kit. Parce que j'avais mis dans ma sélection un kit qui me faisait trop, 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 trop envie. Oui, ils font des sortes de kits un peu ambiance. Et là, moi, c'est un kit dans les tons blancs. Mais il y avait des couleurs. Vous savez, ambiance colorée. Alors, soit là, c'est tout blanc. Vous aviez des kits dans les tons un peu violines, noirs. Vous aviez un kit dans les tons bleu, vert. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'était des sortes de petits kits. Et comme ça, vous aviez un peu plein de produits de papeterie dans un thème. Et je trouvais ça trop sympa. Donc, dans le kit blanc, on a des petits onglets comme ça. Ça, c'est plutôt pratique. C'est assez sympa, assez ingénieux, encore une fois. On a une sorte de to-do list. Bon, elle a un peu mal vécu. Elle s'est un peu séparée en deux. Mais une petite to-do list qui n'est pas de haute qualité. Mais bon, parce que ça sert à la to-do list. C'est souvent, malheureusement, ça va à la poubelle. On a quoi d'autre ? Des petits stickers, je pense. Il y avait pas mal de stickers. Alors, il paraît avant qu'il y avait des stickers Harry Potter. Mais moi, je ne les ai pas trouvés. Ah, ceux-là, ils sont sympas. Donc, on a un sticker avec des dates comme ça. Des numéros pour pouvoir utiliser dans votre carnet. Et ceux-ci, là, avec des petits stylos. Un peu sur l'école, quoi. Tout simplement, la papeterie. C'est marrant, ça. Ah, mais c'est trop intelligent. Ils ont mis un washi tape comme ça. Toujours dans les tons blancs et noirs. Qui va aller avec le reste de la collection. Et une sorte de pince à washi tape. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez. Ça permet de bloquer le washi tape et de pouvoir le tirer facilement. Regardez ici. Mais c'est trop ingénieux. Je ne connaissais pas. Du coup, la marque Kukukuyo. Et ouais, c'est trop ingénieux. Alors, j'ai 50 000 washi tape. Mais c'est pas mal. Je trouve l'idée très sympa. Pourquoi pas ? On a ensuite dans le kit. Ah ouais, je crois qu'il y avait une trousse, non ? Je crois qu'il y avait une trousse. Donc, bien enveloppée. Ou un sac. Non, ouais, c'était ça. C'était un sac dans le petit kit. Un petit sac pour transporter toute votre papeterie dans votre quotidien. Il n'est pas très très grand. Mais écoutez, ma foi, il n'est pas mal du tout. Et il y a écrit, il y a des soins, take care of laundry. Donc, ouais, pas mal. Et la matière, elle est assez douce. Vous savez, un peu style velours rayé. Je ne sais pas si vous voyez. Velours rayé. Bon, ça, pour mettre la petite papeterie, c'est cool. C'est sympa. Et la touche finale. Ah non ! Il y a plein de petites choses encore à l'intérieur. Ah bah, toujours. On va rester dans le washi tape, du coup, parce que je pensais qu'il y en avait qu'un. Mais non, il y en avait plusieurs. Toujours dans les teintes blanches. Ils ont mis un washi tape tout blanc. Alors ça, c'est la première fois que j'en ai un. Un washi tape avec des sortes de petites branches d'arbre. Avec des points dorés. Et l'autre avec des points argentés. C'est exactement le même. Sauf qu'il y en a un qui a des points dorés et l'autre argentés. Donc, selon vos envies, vos moments. Une petite gomme. D'ailleurs, c'est un plastic eraser. Donc, une gomme en plastique. C'est bizarre, hein ? Et une petite pince assez design, comme ça. Une petite pince pour les documents. C'est sympa. Et alors là, touche, touche, touche finale. Et c'est ça qui me faisait envie. C'est ce petit carnet. Regardez-moi ça. Il ressemble un peu à mes fameux planeurs. Vous êtes planeurs et tout. Mais là, c'est vraiment un petit carnet. Et il est magnifique. Il va tout à fait avec le petit washi tape comme ça. Arbre, constellation. Je le trouvais trop 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 beau. Un peu rose gold. Mais doré aussi sur le dessus comme ça. Il est magnifique. D'ailleurs, vous pouvez l'enlever. C'est une pochette. Donc, si vraiment, vous l'avez terminé, vous pouvez l'enlever et en mettre un autre. Tout simplement. En racheter un autre. En racheter une recharge. Et à l'intérieur, c'est une sorte d'agenda. Donc, évidemment, pas numéroté. Donc, c'est à vous après d'utiliser les stickers qu'on a eu tout à l'heure pour le numéroter. C'est pas mal du tout. Vraiment. Puis, vous avez aussi des pages comme ça à carreau. Pour faire un peu ce que vous voulez dedans. Moi, je ne l'utiliserai pas en agenda. Mais pour mettre... Ouais, je vais voir. Je vais voir pourquoi je vais l'utiliser. Mais je trouve trop canon. Il est trop canon. Alors, il n'est pas très grand à regarder au niveau par rapport à ma main. Mais il est trop, trop canon. Bon, me voici de nouveau face à vous. Honnêtement, je suis conquise. Moi, j'adore la papeterie. Tout ce qui est un peu cute. J'ai hâte de tester vraiment les stylos dans mon quotidien. Dans mes créations. Que ce soit dans mon bujo, mon bullet planner ou dans mon quotidien aussi de maîtresse. Vraiment, tout ça, ça va servir. Et j'ai repéré des petites choses aussi pour mes enfants. Donc, je pense que je craquerai la prochaine fois pour des choses pour mes enfants. Parce qu'il y a vraiment des petites choses sympas aussi. Au niveau feutre, crayon un peu sympa, un peu stylo, feutre, crayon de couleur aussi. Il y a vraiment des trucs trop, trop, trop sympa. Avec des formes un peu spécifiques. J'ai même vu des espèces de feutres où, vous savez, vous pouvez les... Un peu en mode feutre Lego, vous voyez. Et bien, du coup, j'avais trop, trop envie de craquer pour ça. Donc, bref, vous l'avez compris, je suis assez conquise par tout ce que j'ai reçu. Ça va être partagé avec ma classe. Ça va être partagé avec mes enfants. Mais c'est un site à découvrir si vous ne connaissez pas. Mais j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et dites-moi, vous, ce qui vous fait kiffer sur le site. N'hésitez pas à les yeux et me dire ce qui vous donne envie. Est-ce que vous êtes plutôt papeterie ou pas du tout ? Est-ce que vous êtes plutôt, quand vous achetez de la papeterie, plutôt stylo ou carnet ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, je suis contente de vous faire découvrir un site petit prix. Sur ce, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous retrouve dans les commentaires. Mais avant tout, avant de fermer cette vidéo, on n'hésite pas à liker cette vidéo et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très prochainement. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501